Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici M. Green. Le 11 novembre 2023 était signé l'accord favorable au projet de forage de 8 puits supplémentaires pour l'extraction de pétrole à la teste de bûches sur le bassin d'Arcachon. Le consensus scientifique est pourtant clair, il ne doit plus y avoir de nouvelles extractions si nous souhaitons atténuer nos gaz à effet de serre. Pourtant, il semblerait que la France, fière de son accord de Paris pour le climat, ait orienté ses idéaux climatiques en idéaux économies. Pour mieux comprendre les enjeux globaux et locaux de ces nouveaux puits de forage à la teste de bûches, M. Green est ravi d'accueillir Nathalie Hervé, membre du collectif Stop Pétrole Bassin d'Arcachon, engagé contre ce nouveau projet d'extension. Bonjour Nathalie, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous parler de l'origine du collectif Stop Pétrole Bassin d'Arcachon ? Oui bonjour, je m'appelle Nathalie, je fais partie du collectif Stop Pétrole Bassin d'Arcachon, qui a été créé en décembre 2023, on est tout jeunes, et qui a été créé pour s'opposer au forage de 8 nouveaux puits de pétrole dans la forêt de la teste, derrière la lune du Pila, sur le bassin d'Arcachon. Une enquête publique a été réalisée au préalable de l'accord. L'enquêtrice a, selon ses mots, tenté de faire abstraction des considérations générales sur le devenir de l'exploitation pétrolière en France. Que signifie pour vous cette déclaration, et quels sont les arguments que vous opposez au projet ? Oui, alors effectivement, cette phrase est assez lunaire, puisque quand même c'est compliqué de faire abstraction des considérations générales sur le devenir de l'habitabilité de la planète, quelque part. Et donc clairement, le contenu du rapport, c'est ça quoi, c'est absolument lunaire, incohérent par rapport aux enjeux actuels de réchauffement climatique. Et les arguments avancés sont justes, je n'ai pas de mots en fait, c'est-à-dire qu'elle parle, elle dit par exemple que ça n'a pas d'impact sur le tourisme et la forêt. Mais en fait, ce n'est pas le sujet, si ça a un impact sur le tourisme et la forêt locale. C'est juste que c'est incohérent, que ce n'est pas conforme aux propos même d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il veut sortir des énergies fossiles. Il l'a dit en septembre 2022, il l'a retweeté récemment en février sur Twitter. Voilà, c'est juste ça. Et en plus, on est donc sur une zone qui a brûlé à l'été 2022. Les puits de pétrole, ils sont pleins dans la forêt brûlée. C'est vraiment une zone apocalyptique qui mérite d'être vue tellement c'est incroyable. Et donc c'est là, au cœur de la forêt brûlée, qui est quand même le symbole du réchauffement climatique, qu'on veut faire des nouveaux puits de pétrole. Alors qu'on sait que le réchauffement climatique vient pour 64% des émissions de CO2 et que les émissions de CO2 sont liées aux énergies fossiles. Donc c'est vraiment, on marche sur la tête, en fait, c'est totalement incohérent. Je complète aussi sur le fait que ces 8 nouveaux puits de pétrole, c'est vraiment symbolique en termes de consommation, de production ou même d'impact des CO2. C'est vraiment l'incohérence par rapport, enfin c'est le message qui est envoyé qui est vraiment totalement incohérent. D'ailleurs, la commissaire enquêtrise dit que ça n'aura pas beaucoup d'impact en termes d'émissions de CO2. Oui, on est bien d'accord, c'est pas beaucoup. Mais dans la phrase d'avant, elle dit que ça va diminuer le coût d'importation du pétrole. Ben non, en fait, parce que c'est tellement un pouillème que non, en fait, il faut savoir que la France produit 1% de son pétrole, enfin du pétrole qu'elle consomme, que Vermilion, la société qui veut faire ses 8 nouveaux puits, c'est 70% de ses 1%, que ça, c'est une centaine de puits en France, et que là, on parle de 8 nouveaux puits. Donc on est vraiment sur quelque chose d'anecdotique, et le débat, c'est pas de savoir si on va devenir autonome en énergie, ou si ça va baisser le coût, parce que c'est vraiment ridicule, mais c'est vraiment le message qui est envoyé. Et d'ailleurs, on voit pas mal d'arguments sur les réseaux sociaux disant qu'il vaut mieux l'importer d'ici que d'ailleurs, mais on va pas arrêter d'en importer. Le débat, c'est vraiment, il ne faut plus aucun nouveau forage d'énergie fossile, et c'est ni ici, ni ailleurs. Bien sûr, ici, on se bat, parce que c'est en France, et c'est important de balayer devant notre porte, mais on se bat aussi avec d'autres collectifs, partout dans le monde, par exemple, le Contre Total avec le projet eCOP, mais avec plein d'autres projets. Partout dans le monde, on a des personnes qui se mobilisent avec, je dirais, leur compagnie pétrolière locale, donc les Anglais avec BIPI, les Américains avec Exxon, etc., pour combattre les majors pétrolières et leur demander d'investir maintenant dans la transition et pas quand ça sera l'enfer sur Terre, en fait. La transition, c'est maintenant, et tous les arguments consistant à dire qu'on ne peut pas le faire de jour en demain, on est bien d'accord, mais là, on a assez de pétrole, avec les puits existants, on peut encore continuer d'utiliser ce pétrole pendant plusieurs années et le temps de faire cette transition, justement. Donc là, en fait, c'est la fuite en avant à toujours forer des nouveaux puits, à ne pas proposer de nouvelles solutions et quelque part, quand on nous dit qu'on est dépendant du pétrole, on est dépendant parce qu'on n'a pas d'autres solutions, en fait. Et les gens qui pourraient faire cette transition préfèrent continuer d'explorer et d'exploiter du pétrole. Que pouvez-vous nous dire sur la société Vermillion, société qui exploite les puits dans le bassin d'Arcachon ? Donc la société Vermillion, c'est une société canadienne qui n'est pas très connue parce qu'elle exploite plutôt les petites lappes de pétrole qui n'intéressent pas les grosses majors pétrolières. Je dirais que ce n'est pas les pires dans le monde. Voilà, mais par contre, ils sont sur le même ADN, c'est-à-dire jusqu'à la dernière goutte, on va essayer d'en profiter. Effectivement, là, ils invoquent le fait qu'ils ont besoin de dégager des bénéfices pour financer la transition. Et en fait, il suffit d'aller voir leur bilan financier des dernières années pour voir que ça va très bien pour eux et qu'ils peuvent déjà la financer. Donc c'est vraiment des arguments fallacieux. Nous pouvons nous demander à quoi sert la loi Nicolas Hulot de 2017 interdisant toute nouvelle extraction. La loi Nicolas Hulot de 2017, elle interdit toute nouvelle exploration, c'est-à-dire qu'elle n'interdit pas toute nouvelle extraction, mais elle interdit toute nouvelle exploration, c'est-à-dire aller dans une zone où on n'aurait pas foré et décider qu'on va se mettre à forer ici. Mais elle n'interdit pas de continuer d'exploiter le pétrole sur les sites existants. Donc là, on est vraiment à la limite de cette loi, c'est-à-dire que le site de Vermillion à la test de Bûche, donc sur le bassin d'embarcation, elle existe déjà. Et donc, à partir du moment où cette exploitation existe déjà, ils ont le droit de faire des nouveaux forages dans le cadre de cette exploitation existante. Il faut savoir que quand la loi Hulot a été votée, dans le projet initial, c'était vraiment plus aucun nouveau forage, quel que soit le statut du site, c'est-à-dire exploration ou exploitation. En fait, il y a eu un lobbying très fort, notamment de Vermillion, forcément, c'est le premier exploitant de pétrole en France, pour qu'il y ait cette possibilité qu'il soit ouverte. Donc on est vraiment, je dirais, légalement, ils sont dans leurs droits. Par contre, dans l'esprit de la loi, c'est pas très... Voilà, c'était pas l'esprit de la loi. Il faut savoir que cette loi date de 2017, que depuis cinq ans, on voit quand même que le réchauffement s'accélère, qu'en 2023, c'est l'année la plus chaude qu'on a jamais eue, avec 1,43, 1,43, 1,4 degré par rapport à l'air pré-industriel. L'accord de Paris, c'est 1,5 degré en 2100, c'est-à-dire dans 76 ans. Donc il nous reste 76 ans pour faire les 0,6 degré qui restent. Ça semble très, très, très compliqué. Et donc, je dirais qu'entre 2017 et 2022, la situation n'a fait qu'empirer. On l'a vu avec toutes les catastrophes, en fait, dans le monde, que ce soit les incendies d'ici en France en 2022, mais à l'été 2023 au Canada, au Chili, là, en cependant même, en fait, où ils étaient déjà à 43 000 hectares de forêts brûlées. En Espagne, au mois de février, à Barcelone, où il n'y a plus d'eau, enfin, c'est en plein hiver, quoi. Donc, plus les inondations, 33 millions de réfugiés climatiques au Pakistan en 2022 aussi. Voilà, donc, on voit bien que, OK, la loi, elle était ce qu'elle était, mais en fait, aujourd'hui, il faut juste sortir des énergies fossiles et c'est juste, comment dire, immoral, en fait. C'est mortifère, c'est de faire encore des projets tels que ça, même si la loi le permet, en fait. Il y a ce qui est légal, il y a ce qui est légitime, et là, c'est juste plus légitime. Comment situez-vous votre action au niveau global ? Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on vient de faire une manifestation et on avait des activistes européens, c'est-à-dire qu'on avait des activistes français, il y a Camille Etienne qui est venue, on a été soutenu par vraiment plein, plein de monde, mais aussi des activistes européens, Greta Thunberg, mais aussi des gens de Suisse, de Belgique, d'Espagne. Donc, on voit quand même que c'est ce projet, en fait, s'il mobilise autant de monde, nous-mêmes, moi, je suis de Gironde, et on a nous-mêmes été vraiment surpris par le fait qu'on ait autant de gens qui se mobilisent pour nous, c'est parce que je pense que c'est vraiment choquant, en fait, c'est vraiment, je n'ai pas d'autres mots, les gens tombent sur les fesses, vraiment, de se dire, mais quoi ? Comment ça ? Comment ça ? En France, on fait encore des puits de pétrole en 2024, alors que notre président Emmanuel Macron se présente partout dans le monde comme le champion de l'écologie et de la sortie des énergies fossiles. Je pense que c'est vraiment ça qui choque le plus. Et au niveau local, l'invisibilisation des structures de forage et des canalisations de circulation du pétrole au cœur des forêts n'atténue-t-elle pas la prise de conscience des enjeux futurs pour la région ? Chacun se rappelle des feux qui ont dévoré les forêts il y a un an et demi. Alors, l'invisibilisation des structures de forage, donc elles étaient encore plus invisibles avant les feux de forêt. Je dirais que maintenant, si on va se promener par là, alors c'est vrai que ce n'est pas le coin le plus sympathique parce que c'est complètement brûlé et vraiment, c'est horrible. Mais on les voit maintenant. Mais effectivement, c'est des petites plateformes, donc ce n'est pas très visible. Est-ce que ça atténue la prise de conscience ? Je ne sais pas. Effectivement, les incendies en 2022 dans cette région, donc effectivement, les gens qui habitent vraiment là, à Cazot, à la Teste, en fait, ils sont extrêmement mobilisés. Il y a des personnes qui ont été évacuées de chez eux. Les personnes de Cazot, elles ont été évacuées de chez elles. Elles sont venues après, dès que les feux ont été maîtrisés. Mais néanmoins, ça continuait de fumer. Et l'été 2022, il faisait très, très, très chaud. Et en fait, elles ne pouvaient pas ouvrir leurs fenêtres parce que sinon, il y avait toute la fumée, toute l'odeur qui rentrait, etc. Donc oui, c'est des personnes qui sont encore sous le choc de ces incendies. Et je pense que pour ces personnes-là, c'est clairement inadmissible. Après, c'est toujours le problème de, tant que ce n'est pas dans mon jardin, en fait, c'est invisible. Et il y a beaucoup de personnes qui continuent de vivre aujourd'hui normalement. Et si on ne s'intéresse pas un petit peu à ces sujets, on peut effectivement passer à côté. La prise de conscience des enjeux futurs est aujourd'hui pas assez généralisée et surtout bien minimisée par nos politiques qui nous traitent d'éco-terroristes. Alors déjà, un terroriste, nous, on ne tue personne. Voilà, on est juste là pour défendre la vie sur Terre. Donc c'est quand même un terme... Enfin, moi, ça me fait rire tellement c'est, comment dire, lunaire. Et oui, oui, en fait, je pense que tout le discours politique consiste à minimiser ses propos et après, moi, le déluge, quoi. Donc oui, c'est terrible. Eh bien, Nathalie et Hervé, merci d'être venues sous la canopée. Une toute dernière question. Que souhaiteriez-vous dire aux jeunes générations ? Car il s'agit bien de leur avenir dont nous parlons. Alors, les jeunes générations, j'aurais tendance à dire vraiment, c'est mobilisez-vous, engagez-vous, battez-vous pour maintenir une planète vivable. C'est qu'en faisant, on le sait, l'activisme marche, on fait bouger les lignes. Et c'est en faisant du bruit, en disant haut et fort que non, on ne veut pas d'une planète brûlée. On ne sera pas le premier pays le plus impacté. Mais les pays les plus impactés, c'est hélas les pays les plus précaires. On veut une justice climatique, on veut une justice sociale, on veut que tout le monde puisse vivre sur cette planète. C'est maintenant qu'il faut se battre, c'est maintenant que ça se joue. Et hélas, le CO2 accumulé dans l'atmosphère, ce n'est pas le jour où on va prendre conscience, qu'il va disparaître du jour au lendemain. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut se battre. À chaque fois que nous conférons arbitrairement à la croissance économique et donc énergétique, notre source de bien-être, nous entamons un peu plus le minimum d'éthique qui nous reste vis-à-vis des générations futures et de la viabilité de leur environnement. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green.